Bonjour à tous, Anthony Fauci, Joe Biden avec Hunter bien sûr, coup sur coup, traqué, c'est le mafia mondialiste ce qui est traqué, avec de nouvelles informations qui sont sorties dans les commissions d'enquête américaines sur la famille Biden, vous allez voir, et c'est pas du léger, c'est du lourd. Et puis Fauci, ça y est, une poursuite criminelle dans l'affaire du Covid le concernant. Je vous explique tout ça. Alors évidemment, attention, je ne vous dis pas que le mondialisme, parce que là, on est au cœur de la marmite mondialiste, c'est important pour nous, Français libres, qu'il se passe des choses là-bas, parce qu'on est au cœur de cette emprise mondialiste, et on a intérêt à ce qu'elle soit le plus affaiblie possible là-bas, pour mener nos combats ici. Mais évidemment, elle ne se laisse pas faire, je ne vous dis pas qu'elle est à terre, pas encore, non, 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 mais elle n'est pas sereine. Et donc c'est Donald Trump qui prend dans quelques jours une quatrième inculpation, je vais y revenir. Mais c'est bon signe que ça prouve qu'elle n'est pas sereine. Tout ne se déroule pas comme c'était prévu. Voilà. Je vais vous expliquer tout ça, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors dans les médias français, on ne vous tient rien de tout ça, mais rien, quasiment rien ou rien. Donc n'hésitez pas à relayer, pourtant je vais vous donner des sources tout à fait fiables, vous pourrez vérifier vous-même. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner de la force, commentaire, un pouce en l'air, et puis en vous abonnant à cette chaîne, vous cliquez sur s'abonner en dessous, un petit clic, c'est gratuit, c'est instantané, hop, c'est fait, et les algorithmes de YouTube vont mieux recommander, rendre plus virales toutes ces vidéos et tout ce travail, donc grand, grand, grand merci pour cette petite seconde. Si vous n'êtes pas encore abonné, vérifiez aussi que vous n'avez pas été désabonné par YouTube, ça arrive, trop souvent. On se retrouve en direct, ce vendredi-là, à 19h, vendredi 11 août, bien sûr, à 19h, on est en direct, je prends vos questions en direct, on a une grosse actue à regarder, mondiale, française, ensemble, en direct, soyez au rendez-vous, ramenez du monde, c'est à 19h. Vous savez, le congrès d'Arras approche à grands pas, c'est samedi 2 septembre, c'est donc à Arras comme son nom l'indique, c'est le congrès des patriotes, mais c'est ouvert aux adhérents et non adhérents, c'est entrée gratuite toute la journée, il y a des conférences, des tables rondes, mon discours, des invités, vous savez, André Bercoff sera là, Gilbert Collard sera là, Eric Morio sera là, Charles Rigallois sera là, Pierre-Yves Rougeron sera là, Aldo Sterron sera là, Romain Bessonnet sera là, Laurent Firod sera là, j'en oublie sûrement, parce qu'on a vraiment beaucoup de très bons invités, intervention vidéo également de Régis Le Sommier, bon, on a beaucoup, beaucoup de bons invités, inscrivez-vous, il y a un petit formulaire d'inscription sous la vidéo en description, une inscription par personne, s'il vous plaît, je vous attends, parking gratuit sur place, j'ai oublié de le préciser, pour 800 voitures, je vous attends également, vraiment, je vous attends, vraiment, 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 j'ai besoin de vous, vraiment, j'ai envie que vous soyez là, vraiment, j'ai pas envie que vous vous disiez je suis seul, je ne sais pas quoi faire, vous trouverez une famille, vous trouverez des propositions d'action, vous trouverez des expertises, vous trouverez la possibilité de rencontrer chez vous, près de chez vous des gens qui pensent comme vous, qui ressentent la même chose que vous, ça c'est précieux, c'est ça être adhérent, ou reprendre son adhésion annuelle, ça n'est plus à jour, vous soyez en métropole, outre-mer ou à l'étranger, on est là, vous pouvez également, et je vous y invite, pour ceux qui peuvent, faire un don de soutien au mouvement, qui ne croule pas sous les millions d'euros de subventions publiques, ni l'aide des banques, non, 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 mais nous on fait, et ça coûte cher, et on n'enlètera pas, et on lâchera pas l'affaire, on fait, tout ça c'est défiscalisé au deux tiers pour vous, adhérez, réadhérez, faire un don, deux tiers, si vous mettez 60, ça vous coûte 20, en fait, vous faites tout le calcul, 3 000, ça vous coûte 1 000, 10, ça vous coûte 3 quelques, etc. Chacun comme il peut. Alors comment on fait pour adhérer, réadhérer ? C'est le premier lien sous la vidéo en description, ce lien est également en commentaire et pinguer, une petite fiche maintenant sur l'écran, et il apparaîtra le lien en fin de vidéo sur l'écran. Faire un don de soutien au Patriot, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description, c'est tout simple, bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents Patriot. Alors, États-Unis, une mafia mondialiste traquée, il se passe des choses, notamment pour Anthony Faossi, vous savez, qui est en retraite depuis décembre dernier, qui est le grand prêtre de la santé publique depuis des dizaines d'années aux États-Unis, notamment qui a piloté tout le Covid, vous le savez. Et puis pour la famille Biden. On parlera aussi de Trump tout à l'heure. Alors, Faossi, accusation criminelle. On avance, ça bouge. Confère par exemple le New York Post, ce 9 août, qui rapporte que le sénateur Rand Paul, je cite, a demandé au procureur américain de Washington DC d'enquêter sur Faossi, donc il l'a officiellement fait, il y a le courrier, on l'a, pour le fait d'avoir menti sous serment, c'est un parjure au congrès américain sur la recherche Covid financée par les États-Unis. En fait, il a fait, donc Rand Paul, le sénateur, a fait cette saisine du procureur. C'est criminel. Là, on est dans un dossier qui relève du criminel. Il a fait cette saisine le 7 août. Il a demandé, je cite le New York Post, au plus haut procureur fédéral de Washington DC, qui s'appelle Matthew Graves. Et pour qu'il soit, je cite, pour que Faossi soit, je cite, accusé d'avoir fait de fausses déclarations en mai 2021 au Sénat sur les subventions du gouvernement américain sur la recherche en gain de fonction dans les laboratoires de Wuhan. Vous savez, ces recherches qui permettent de modifier, bidouiller, voire de rendre beaucoup plus dangereux ou viral, ou en tout cas contagieux, un virus. Argent américain. Alors, en fait, parce qu'il y a du nouveau, c'est qu'on sait depuis mars dernier que le congrès a publié de nouveaux courriels qui montrent que Faossi, je cite, reconnaissait que des recherches risquées étaient en cours. Or, il avait dit l'inverse en mai 2021. Il avait dit non, je ne suis pas au courant qu'il y a eu ça. Donc là, on a la preuve par A plus B qu'il a menti. Et Paul, Rand Paul parle, je cite, d'implication criminelle de mentir au congrès. Il a aussi saisi sur le même sujet il y a quelques semaines le ministère américain de la Justice. Et en interview sur ce sujet-là, sur Fox News ce 10 août, il déclare, je cite, « je ne pense pas qu'il n'y ait jamais eu de cas plus clair de parjure dans l'histoire de la politique américaine. Et je ne dis pas cela à la légère précise-t-il ». Faossi. Alors ça, vraiment, on va suivre de très 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 près. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et vous connaissez ces liens avec de grands Covidistes en France qui ont été démontrés par des mails qui avaient été sortis, notamment Delfraissy. Biden, ça, ça grave. Des nouveaux pots de vin découvert. Alors ça, je peux vous dire que ça fait beaucoup de bruit aux États-Unis, en France. Mais ça alimente le dossier de destitution notamment. Fox News, article du 9 août. Je cite le titre. « Le Parti républicain de la Chambre des représentants, donc les États-Unis, a publié des dossiers bancaires sur les paiements d'Hunter Biden, le fils, pour un total de 20 millions de dollars ». Cette publication a été révélée par l'élu américain James Comer, président du comité de surveillance de la Chambre des représentants. Ça a été publié ce 8 août. Et en fait, ça a été fait cette fois-ci, notamment par des oligarques russes et kazakhs et par la société ukrainienne gazière Burisma. Donc lui, il prend partout. Au moment où son père Joe était vice-président d'Obama, vice-président des États-Unis. C'est un dossier de 19 pages, précise Fox News. Je vais vous lire un extrait de l'article. Vous comprenez bien. Je cite. « La note de service de 19 pages qui fournit des captures d'écran des dossiers bancaires expurés indique que des millions de paiements provenaient de la société énergétique ukrainienne Burisma Holdings, ainsi que de l'oligarque russe Yelena Baturina et de l'oligarque kazakh Kenneth Rakichev. Et à l'époque, je cite, « Alors que le vice-président Biden a rencontré en personne pendant les mêmes périodes ces personnes ou leurs représentants », indique la note de service. Par ailleurs, je cite toujours, « Le vice-président Biden s'était alors joint à 20 appels téléphoniques sur haut-parleurs et des associés étrangers de Hunter Biden. Et il a assisté à des dîners avec des oligarques étrangers qui ont payé d'énormes sommes d'argent à son fils Hunter Biden ». En fait, précise, cet article était vendu la marque Biden, car son père était vice-président. On parle de l'Ukraine, toutes les implications sur ce qui se passe là-bas en ce moment. Et ça s'appelle en bon français « Les pots de vin de la corruption ». Surtout que, et ça, le Fox News le rapporte aussi ce 9 août, sort un autre document très problématique pour Joe Biden. C'est la directrice de communication du sénateur américain Joseph Howley. Donc cette sénatrice s'appelle Abigail Marron, qui a publié sur X, donc anciennement Twitter. Ceci, je cite, « C'est peut-être le bon moment pour se rappeler que Hunter Biden s'est plaint que Joe Biden, son père, le forcé à lui verser la moitié de son salaire ». Et effectivement, elle fait référence à des mails qui ont été trouvés sur l'ordinateur portable d'Hunter Biden, des mails qu'il a écrits. Donc Hunter Biden a écrit en 2019 à sa fille Naomi, et il écrit notamment ceci, je cite « Contrairement à Pop, c'est-à-dire son père, Joe Biden, je ne vous demanderai pas de me donner la moitié de votre salaire ». Or, on vient d'apprendre qu'il a touché 20 millions de dollars. Là, on est vraiment dans le cœur d'un système qui est un coup rude pour l'oligarchie. C'est vraiment à suivre. Et on va suivre ça. Alors résultat, ça se déchaîne contre Donald Trump. Oui, parce que qui peut incarner raisonnablement aujourd'hui, si on regarde les rapports de force, les dynamiques, les sondages, tout ça, qui peut incarner la vraie rupture avec tout ça en 2024 ? Il n'y a que lui dans les sondages. Les autres sont vraiment quand même plus loin derrière. Et donc, comme par hasard, on apprend là qu'il va être la semaine prochaine très vraisemblablement inculpé une quatrième fois. CNN, ce 9 août, publie, je cite « La procureure de la région d'Atlanta devrait demander plus d'une douzaine d'actes d'accusation dans l'affaire Trump ». Cette procureure qui est démocrate, c'est précisé par CNN, donc du même parti que Biden, s'appelle Fannie Willis. Elle va demander, je cite CNN, « Sur les efforts de Donald Trump et de ses alliés pour renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie ». Là, on s'occupe vraiment de la Géorgie. Elle fera cette demande devant, je cite toujours, « Un grand jury la semaine prochaine ». Et je cite « Elle envisage deux accusations, accusations de complot et de raquette contre Trump et ses alliés. » Et Trump lui-même, précise CNN, pense qu'il sera inculpé la semaine prochaine dans cette nouvelle affaire. Enfin, nouvelle affaire. Pour lui, une quatrième inculpation, même si ça fait référence toujours à une affaire qu'on connaît, qu'on connaît que trop. À suivre. Alors, justement, je rebondis sur ça. En conclusion, ce déchaînement d'accusations contre Donald Trump, cette accélération même dans les accusations est le signe que le système ne se sent pas serein. Il n'est pas serein. Et on peut le comprendre. Vu ce qui se passe, c'est ce que je viens de vous raconter, et tout le reste. Clairement, autour d'une espèce de mafia mondialiste, l'État se resserre. On l'a vu. C'est très intéressant, l'affaire Fa aussi, notamment. On va suivre ça. Ils se défendent. Attention, en face, ils se défendent. Je n'ai pas dit que c'était à terre. Je voulais préciser. Ils ont des moyens. On le sait. Mais ils sont attaqués. Et malgré tout, ces attaques, c'est merd. Ça ralentit tout ce qu'ils peuvent faire. De toute façon, c'est très bien. Alors, c'est important pour nous, je l'ai dit, qui ambitionnent une souveraineté du peuple français, de la France, une France libre, sortie du mondialisme. C'est important, car là-bas, à Washington notamment, on est au cœur de la marmite mondialiste, comme on pourrait dire, du réacteur nucléaire du mondialisme. Évidemment, évidemment. S'il est affaibli là-bas, il est affaibli mondialement. Donc c'est très important, y compris pour nous. Ça ne nous exonère pas de faire nos combats ici. Certainement pas. On l'est fait. On l'est même. Mais c'est très important de suivre ce qui se passe là-bas, d'autant que les médias français, encore une fois, vous en parlent. Et nous en parlent très peu, voire pas du tout. Voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas donc à partager fortement cette vidéo, à lui donner de la force en vous abonnant à cette chaîne. Vous cliquez sur « s'abonner » en dessous. C'est un petit clic, c'est gratuit. Voilà, c'est fait. Ça aide énormément. Et profitez-en vous-même pour appuyer une fois que c'est fait sur la petite cloche à côté. Comme ça, vous serez notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo publiée ou un nouveau direct. Un nouveau direct comme ce vendredi à 19h, ce vendredi 11 août. On est en direct ici, sur cette chaîne. Je prends vos questions en direct. Réfléchissez-y sur toute l'actualité française, mondiale. On regarde tout ça. Ça va être un grand moment, ramener du monde. Oui, il n'y a pas de vacances l'été pour le direct. Non, non, parce que l'oligarchie, elle ne prend pas de vacances. Attention à ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se reposer. Mais ça veut dire quand même qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Et c'est un piège, toujours, ça. On n'est pas de ce bois aux Patriotes. Certainement pas. Par ailleurs, vous savez qu'il y a toujours la pétition nationale pour constitutionnaliser l'existence de l'argent liquide. Très importante. Elle est sous la vidéo en description. Si vous ne l'avez pas encore signé ni relayé, c'est peut-être le moment. Sous la vidéo en description, vous trouverez également l'inscription pour notre congrès d'Arras le samedi 2 septembre. Entrée gratuite pour vous. Allez-y, inscrivez-vous. Petit formulaire à remplir, c'est entrée gratuite et c'est ouvert aux adhérents, non adhérents. Et ça va être formidable. Donc n'hésitez pas. Je vous attends aux Patriotes. Vraiment. Cette carte orange, elle vous attend aussi. C'est quoi cette carte orange ? C'est la carte d'adhérent ou de réadhérence. Si vous n'êtes plus à jour, pensez à réadhérer. Ce n'est pas automatique, c'est à vous de le faire. C'est une carte d'espérance. C'est une carte de résistance. Je dis souvent, c'est une carte de transcendance. Pourquoi ? Parce qu'on se bat pour des choses qui nous dépassent. C'est ça qui nous motive. C'est ça qui fait qu'on peut se regarder dans une glace. On se bat pour nos enfants, nos petits-enfants. On se bat pour des principes, des valeurs, des belles valeurs de liberté, de souveraineté, de dignité, d'humanité, de vérité, de paix. On se bat pour la France éternelle. On se bat pour l'humanité encore humaine, digne de boue. C'est ça, les Patriotes. C'est anti-oligarchique, vous l'aurez compris. Et donc, ça doit être aidé. Quand on est anti-oligarchique, on est attaqué. Vous pouvez adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien aux Patriotes. Tout ça, c'est défiscalisé aux deux tiers pour vous. Si vous mettez 60, ça vous coûte 20. Si vous mettez... Je ne sais pas, il y en a qui peuvent mettre 6 000 de dons, faites-le. Ça vous coûte 2 000. Si vous mettez 10, ça vous coûte 3 à quelques. Bravo, en tout cas. Comment on fait ? Adhérer et réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Et dans quelques secondes, il apparaît sur l'écran. Faire un don de soutien aux Patriotes, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Voilà. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes du fond du cœur. Et vive la France.